Musique Amis cinéphiles, bonjour, c'est la grande rentrée du cinéma. Aujourd'hui, la grande rentrée pour Yann Desmoustiers. Eh oui. Eh oui, bonjour Yann. Mon cartable est flambant neuf, impeccable. Voilà, qu'est-ce que vous avez mis dans votre cartable ? Eh bien, comme d'habitude, beaucoup de choses très, très variées. Alors, cette fois-ci, par contre, on va rester dans du 100% cinéma français, mais dans des genres très différents, voilà, parce que notre rentrée au cinéma, c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça n'est jamais monotone. Absolument. On a toujours de grandes et belles découvertes. Donc, on va passer de 120 battements par minute, évidemment, qui est sorti fin août, le film-événement de Robin Campillot, de son troisième long-métrage seulement. Mais on y reviendra parce qu'il a un parcours assez incroyable. Et puis, on attaquera sur deux comédies au ton assez différent, mais très, très réussies et très savoureuses, « Au témoin d'un doute » de Karine Tardieu. Et également, « Crash Test Aglaé ». Alors là, un ovni du franco-québécois Éric Gravel. Très bien. Beaucoup de nationalités différentes dans ses choix. On va commencer par 120 battements par minute. Qui s'est fait remarquer à Cannes ? Grand prix du jury. Exactement. Et malheureusement, je fais partie. Alors, on n'a pas tout vu, donc c'est toujours délicat. Mais c'est vrai que quand on l'a visionné, ça avait tellement l'odeur de la palme d'or. C'est vraiment un film tout à fait essentiel. Je le disais, le troisième long-métrage de Robin Campillot. À côté de ça, il avait fait « Les revenants », qui a inspiré la fameuse série qui a été diffusée sur Canal+. Ce qui était son premier long-métrage. Alors à l'époque, je m'en souviens particulièrement bien, c'était il y a longtemps, c'était en 2004, mais il avait été entièrement tourné à Tours. Et c'était un film assez incroyable, avec une très, très belle histoire. Donc déjà, une inspiration forte. Et après, son deuxième long-métrage date de 2014, « Eastern Boys ». Mais entre-temps, il a été monteur et surtout scénariste, notamment de beaucoup de films de Laurent Canté, puisqu'ils étaient collègues dans la même école de cinéma, qui à l'époque était l'IDEC, qui est devenue maintenant la FEMIS. Donc voilà, un parcours quand même de technicien, quelqu'un de très, très inspiré et très présent dans le monde du cinéma. Donc voilà, la perfection, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots de 120 battements par minute, à la fois dans sa conception, dans sa réalisation, dans sa direction d'acteur, ce n'est pas qu'une surprise, c'est aussi vraiment l'issue d'un parcours, particulièrement d'un réalisateur mûr, on va dire. On va regarder la bande-annonce, et puis vous nous expliquerez un peu de quoi il s'agit. Avec plaisir, allons-y. Nous vivons le sida comme une guerre, une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine, car elle tue depuis plus de dix ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Phare m'a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et dans ces fièles, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. Ce n'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je ne risque pas de choper votre connerie de sida. Je ne suis pas pédée. Ah ! Nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous ! Run away, run away, run away, run away. Tu te rends compte que je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie ? À moins de ma vie, je suis sérempeau, c'est tout. Voilà comme ça se résume. Voilà un film sur l'engagement associatif, sur un thème assez vrai. Tout à fait, entre autres, effectivement, puisque Robin Campiot s'est directement inspiré de son propre parcours. Il faut savoir que lui-même, début 1992, il a rejoint Act of Paris. C'est vraiment un film. Alors, ce n'est pas un documentaire, s'il s'agit bien d'une fiction, mais alors particulièrement bien, justement, détaillé et documenté, puisque tout simplement, depuis les années 80, Robin Campiot, qui est gay et qui ne s'en est jamais caché, vivait par contre sa jeunesse, comme beaucoup d'autres jeunes hommes dans son cas, vraiment isolés et dans la peur, avec en plus l'arrivée du sida et autres temps, autres mœurs. Donc, c'était une époque très compliquée où les préservatives dans les lycées, c'était impossible. Justement, l'homophobie était vraiment monnaie courante. Et donc, en 92, il voit Didier Lestrade, l'un des membres fondateurs de l'association, lors d'une interview télévisée, lors de ses actions, etc. et il décide de rejoindre le mouvement. Donc, il a vraiment été très, très impliqué, même s'il sait perdre les personnages du film qui sont des personnages de fiction. En fait, il s'est plus inspiré, comme il disait, ce qui était incroyable, c'est dès le début, et le film le retranscrit merveilleusement bien, l'énergie jubilatoire d'un groupe, en fait, d'individus complètement disparates et qui finalement, entre guillemets, dans la vraie vie, n'auraient eu aucune raison de se rencontrer à ce moment dans ce lieu précis et de mener ces actions qui, vraiment, ont voulu bousculer les choses, parce que depuis dix ans, l'épidémie du SIDA était là, dans l'indifférence générale. Donc, vraiment, Act Up a permis, avec des actions coup de poing, on s'en souvient, et le film le souligne particulièrement bien, de remettre, comme vous le disiez, l'engagement au cœur du débat, avec des actes politiques forts, des interventions assez incroyables. Et effectivement, même si le film est donc tout à fait daté, mais on sent, et c'est l'une des grandes forces et du caractère très, très bon du film, c'est que c'est une véritable question aussi sur ce qu'est l'engagement et ce qu'il est devenu à notre époque. Les années 90, ils ont remué ciel et terre, ils ont réussi à accomplir des choses incroyables, sans Internet, sans les réseaux sociaux, en incarnant véritablement une lutte, un combat, et on peut se demander ce que c'est devenu à l'heure où, justement, Internet et les réseaux sociaux, en fait, désincarnent finalement toutes les luttes. On a l'impression qu'il y a des mouvements de résistance partout. Mais qu'est-ce que c'est que cette résistance ? Voilà, ça n'a pas l'air de peser lourd par rapport à ce passé et à cette volonté. Et loin d'être dans la caricature, Robin Campiot a vraiment voulu montrer montrer toute la diversité des gens qui composaient Act Up, puisque, effectivement, c'était essentiellement des homosexuels. Mais il y a aussi un très, très beau personnage d'un jeune collégien accompagné de sa mère qui participe vraiment ardemment au combat, tout simplement parce que c'était aussi le scandale du sang contaminé et que lui a été atteint du sida par ce biais. Donc voilà, c'est vraiment un très, très riche panel. Comme le dit Robin Campiot, lui, ce qu'il aime dans le cinéma, c'est ne pas donner de boussole au spectateur. Donc on vacille vraiment de la force, de la comédie. Et c'est aussi une très, très belle histoire d'amour. C'est un pan qu'il ne faut pas oublier entre deux jeunes membres d'Act Up. C'est une très, très belle histoire qui, forcément, va mal se finir parce que souvent, la maladie ne laisse que peu d'échappatoire. Mais en tout cas, voilà. Et donc, porter aussi le film par des acteurs fabuleux, notamment Nahuel Perez-Biscaillart, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, qu'on retrouvera notamment dans un autre film événement de la fin d'année, le prochain Dupontel, qui s'intitule Au revoir là-haut, qui, même chose, est très, très attendue et promet d'être assez exceptionnel. Le jeune Arnaud Valois, qu'on n'avait pas vu depuis quelques années, qui revient sur le devant de la scène avec ce film, et la toujours parfaite et incarnée, Adèle Hanel, qui est, on va dire, la figure la plus connue et instantanément reconnaissable. Mais voilà, il y a tout un casting qui est très, très brillant au service du film. Très bien. Et un film soutenu par Cyclique. On poursuit avec Auté-moi d'un doute. Alors là, c'est une comédie, je crois, qui est aussi passée à Cannes. Oui, tout à fait, à la quinzaine des réalisateurs. Un gros coup de cœur parce que c'est une comédie. Karine Tardieu, c'est son troisième film. Elle reste fidèle à son engagement de faire des films, en fait, avec des sujets comme ça qui paraissent un peu minimalistes, mais elle met beaucoup de touches, de petites touches comme ça. Et il n'y a pas de pathos, il y a beaucoup d'humour. Et mine de rien, elle aborde des sujets assez graves ou en tout cas préoccupants sans jamais se prendre la tête. Et là, elle est accompagnée aussi dans ce film avec un casting absolument incroyable. François Damien, Cécile de France. Qui jouaient ensemble pour la première fois. Voilà, tout à fait. Et ça a été une très, très belle rencontre parce qu'on sait que les couples de cinéma, quand l'osmose est là, ça change beaucoup de choses. Alice de Lungsank, qui joue la fille de François Damien, ce qu'on retrouve dans le film. J'en oublie évidemment Guy Marchand et André Wilms qui jouent les pères puisque c'est une histoire de paternité. On reviendra sur l'histoire peut-être après avoir vu la bande-annonce. Une quête des racines. Allez, on regarde tout de suite. Monsieur Gourmelon, les analyses que nous avons effectuées révèlent que vous n'avez aucun gène commun avec Bastien Gourmelon. Je n'ai aucun gène commun avec mon père. Bastien Gourmelon n'est pas votre père biologique. Je suis désolé. Tu comptes en parler à Papy ? Tu n'es pas curieux de savoir qui est ton père ? J'en ai déjà un, ça me suffit. Eh ben, quand je pense comment tu m'as fait chier pour que je retrouve le sien ? Tu as un renfort. Bonsoir. C'est quoi ton métier ? Moi, je suis des mineurs. Des mineurs de quoi ? Des mineurs de bombe. De bombe. Monsieur Gourmelon, j'ai identifié et localisé votre papa. Je peux vous aider ? Vous aurez rencontré ma mère le 23 juin 1970. Vous m'avez invité à prendre un café pour savoir si je suis votre père. Papa ? Vous avez une fille ? Ne lui dites rien, s'il te plaît. Et c'est ma soeur. Ne lui dites rien, mon garçon, s'il te plaît. Ma fille, Anna, et Juan Gourmelon. Ça alors. Est-ce que vous êtes bloqués avec les femmes ? Ah non, pourquoi ? Si on a ressenti un déclic... Après, il y a un mer. Vous n'arrivez pas, Ballon ? Ah ! Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ? On fait ce qu'il se fait quand un homme emmène une femme dîner au restaurant. La base, quoi ! On fait la base ! Je suis désolé. C'est important pour un enfant de savoir qui est son père. Je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Tous ses défauts, il les a hérités de sa mère. Et de toi. Il a hérité quoi, de toi ? Votre père, vous diriez que... C'est un type bien. Qu'est-ce que vous avez avec mon père ? Vous êtes gérantophile ou quoi ? Voilà, un film tourné en Bretagne. Ça, c'est pour la régie. Tout à fait. Donc, un film tout à fait enthousiasmant. En fait, la réalisatrice est partie d'une histoire vraie que lui a raconté l'un de ses amis, un cinquantenaire de Bretagne, qui, au décès de sa maman, s'est aperçu que son père n'était pas son père. Et il s'est mis à la recherche par le biais d'un détective privé de son père biologique. Il l'a retrouvé. Et ils ont tout de suite relié des liens et une relation assez forte entre eux. Donc, elle trouvait ça extrêmement émouvant. Elle a beaucoup abordé les relations mère-enfant. Et là, du coup, le penchant père-fils, ça l'intéressait. Alors, c'est ajouté. Elle avait aussi envie de se frotter pour la première fois à la comédie romantique. Donc, est arrivé le personnage de la, peut-être, demi-sœur incarnée par Cécile de France avec, bien entendu, ce qui est très jubilatoire, comme elle le dit, pour un auteur, toutes sortes de séries de quiproquos qui l'intéressaient au plus haut point. Voilà, c'est un film très fantaisiste, très poétique, qui aborde vraiment cette question de y a-t-il un père idéal ? Est-ce que c'est le père qui vous élève, celui qui vous engendre, et on y rit beaucoup avec aussi un acteur qu'on adore, qu'on a largement mis en avant cet été par le cours à l'air libre, qui est Esteban, qui a un très, très beau second rôle. Donc, il nous a fait l'amitié d'une petite interview qui est à disposition sur le site des cinémas, cinémaélysée.com. S'affiché, le site, dans notre écran. Voilà, dans la rubrique actualité, et donc où on a, on retrouvera un peu quelques mots, justement, sur le film. Voilà. Donc, une très, très belle pépite qui sort le 6 septembre, c'est-à-dire demain. Vous aurez l'occasion de le voir, ce sera vraiment l'une des comédies françaises du mois de septembre. Parfait. Et puis, on n'a plus trop le temps, mais le mot sur Crash Test Aglaé. Sur Crash Test Aglaé, eh bien, un film très, très enthousiasmant, là aussi. Alors, encore plus barré sur, en fait, comment traiter le monde du travail et toutes les catastrophes, notamment les délocalisations, non pas sous l'aspect du drame, ce qu'aurait pu faire et de la documentation à la Dardenne, mais par le biais de l'humour complètement fou, du décalage. Voilà, c'est un très, très joli film interprété, là aussi, par un casting de trois, voire quatre grandes actrices. J'inclus Frédéric Bell, mais aussi la jeune India Air qu'on retrouve de plus en plus souvent et c'est vraiment très, très intéressant, ce qu'elle propose aussi dans le cinéma français. L'immense Yolande Moreau et également Juliette Depardieu. Voilà, déjà, rien qu'avec le casting, on a un peu une idée de ce qui se passe derrière tout ça. On le diffusera cette semaine aux Élysées. Voilà, n'hésitez pas à avoir la curiosité de découvrir ce petit film très intéressant. Eh bien, je vous propose, Johan, de se quitter avec la bande-annonce du film pour que ça nous donne un petit peu envie. Voilà, avec plaisir et à la semaine prochaine. Là, c'est moi. Je m'appelle Aglaï. J'avais une petite vie bien tranquille, simple et ordonnée. J'adorais mon métier. Je provoquais des accidents, des crash-tests. T'es pas au courant ? Pas au courant de quoi ? Amputée au niveau d'elle-même en sept lettres. Je nous ai expliqué que l'usine était plus rentable et qu'elle allait être délocalisée à l'étranger. Un castré E avec un E. Je crois que je vais garder mon emploi. Vous, vous, vous voulez être mutée en Inde. C'est bien pour vivre l'Inde. Qu'est-ce que tu vas aller foutre en Inde ? Tu vas pas faire ça. J'ai déjà pris ma décision. Bah, j'irai bien avec toi. Ça devait pas être si compliqué d'aller en Inde. J'ai une voiture, on peut y aller en voiture. Tu parles pas beaucoup, toi. Je peux une forte au-dessus de la chambre. Sour, vous parlez français ? Je t'en vais loin dans la flanqueuse en clipe. Où vas-tu ? À l'India. L'India ? Wow ! Ça va bientôt ? Je suis un petit creux ? Non. Comment ça, non ? Ouais, je vais être long. J'étais pas quelqu'un qui manifestait, qui séquestrait des dirigeants, qui brûlait des pneus ou qui revendiquait ses droits. Je suis au milieu du désert, il y a des militaires partout. J'étais juste quelqu'un qui préférait accepter un boulot de merde en Inde plutôt que de se remettre en question. C'est pour ça que je continuais. C'est pour ça qu'il y a des militaires. C'est pour ça qu'il y a des militaires. C'est pour ça qu'il y a des militaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501